Avec WooClap, il est possible de donner de la rétroaction directe à nos élèves ou à notre auditoire. Je vais vous montrer un exemple que j'ai bâti. Donc ici, j'ai vraiment utilisé juste la fonction qui est ici, texte à trous. Donc là, je vais faire afficher ce que j'ai fait. Et avec WooClap, ce qu'on sait, c'est que l'auditoire ou les élèves se connectent de façon anonyme. Donc, ils vont rentrer ce code-ci et on ne verra pas qui a répondu quoi à nos questions. Donc là, c'est la façon qu'on peut voir le visuel de l'élève ou de la personne qui se connecte. Et elle va devoir remplir ici les parties. Donc, elle doit remplir les trous par le mot numérateur ou dénominateur. Donc, elle va rentrer le mot au complet. Donc ici, dénominateur. Je vais faire exprès pour faire en sorte que la personne n'est pas bonne pour qu'on puisse voir la vraie rétroaction. Donc, elle fait valider. Ensuite, on va revoir du côté de l'enseignant ce que ça va faire. Donc, il doit peser sur le crochet ici pour voir les réponses. Donc, il peut voir qu'il y a 0% des personnes qui ont répondu la bonne réponse à la question 1 et à la question 2. Même chose. Donc, la personne, l'élève va pouvoir, avec la rétroaction en direct, ce que l'enseignant va dire, pouvoir valider ou voir s'il a bien répondu à la question ou pas. De son côté, l'élève, ce qu'il peut voir par la suite. Donc, il peut voir s'il a bien répondu ou pas. Donc, ici, il voit qu'il a mal répondu. Il voit sa rétroaction. Donc, il peut voir et ensuite, l'enseignant peut donner l'explication qui va avec la question. Donc, on voit ici un exemple de rétroaction en direct avec vos clavons.